et bonjour tout le monde tu fais des chèques jusqu'à quelle heure je pense jusqu'à je pense j'en faire pendant une heure peut-être une heure et demie on va voir comment ça se passe puis après on reprendra le nouveau compte histoire de faire mes petites quêtes hebdomadaires j'espère que vous allez bien j'ai passé mes 700 hélo yes en vrai j'ai un peu galéré allez on est parti on va commencer tout de suite façon c'est du c'est du mode chill clairement on s'embête pas voilà mon adversaire qui réfléchit au troisième coup est ce que je tente cavalier f6 non je vais juste jouer tranquille cavalier c6 je vais pas m'embêter dans des ouvertures que je connais pas bien il sort pas s'en fout qu'est ce que ça implique ça pas grand chose j'imagine pour l'instant c'est pas la première fois que je vois ça je connais pas du tout mais sur le papier c'est moins bien j'imagine genre le fou les moins bien là que là après ouais je sais pas on verra ok ça pousse en c3 en fait ce que je comprends pas c'est quitte à faire ça pourquoi ne pas laisser le fou derrière là il a quand même perdu un temps à faire ça il rock pas tout de suite bon moi je vais rocker mais j'ai peut-être que j'aurais dû faire des 6 plutôt salut ska merci pour ton abonnement j'ai oublié de mettre le son des subs les sponsors ils sont tout cachés on va les mettre par là dame ici je vois pas trop ce que ça implique bon je connais pas particulièrement bien ce qu'il fait mais ça va pas l'air bien méchant je pense s'il fait ça va de façon je peux prendre tranquillement mettre le fou ici en vrai maintenant qu'il n'y a plus la dame maintenant que la dame peut plus venir sur l'aile roi je pense que le g5 il est pas dangereux je vais tenter tout de suite je pense pas qu'il va faire son sacrifice de pièces là c'est bien ce qui me semblait cavalier là c'est pas top parce que ça peut prendre ici et en fait si je reprends il ya mon cavalier qui saute peut-être roi h8 tour g8 et avancer là sinon directement avancer là est obligé debout enfin ça l'oblige à bouger son cavalier il ya quoi comme cas il a ça ce qui est quand même pas incroyable pas dégueu non plus je vais faire roi h8 tour g8 salutaire sur en propre tu reprends pas ton compte free to play ce matin je ferai ça après la petite session d'échec donc dans une heure à peu près alors là il vient de me donner un pion je vous avoue que je comprends pas tout ce qui se passe là j'aime gagner un pion est d'accord je vais même peut-être plus finir par prendre avec le cavalier à la fin pour attaquer ça et prendre la paire de fous top sympa pour se mettre en jambe le lundi matin et aussi remettre en phase avec la semaine ouais ouais bah là j'aime bien faire une petite session d'échec tranquille sans prétention tu vois juste on s'amuse un peu une petite heure et ensuite on reprendra du hearth stone après je dis une heure mais si ça se trouve tu vois genre j'ai grave qui fait je joue une heure et demie ça se trouve ça va me gonfler au bout d'une demi heure j'en aurais marre quoi on fait un peu comme ça vient l'idée c'est que ce soit cool en plus là je suis pas mal classé je sais pas si j'ai déjà été aussi au c'est con j'étais pas mal là pour enfermer le fou mais j'avais simplement oublier ça si je reprends que le fou prend mon cavalier les clouets sachant que l'option est en prise derrière c'est pas top ça peut-être tout simplement faire cavalier ici s'il prend je reprends s'il prend pas je peux prendre là et s'il prend là je prends du fou je pense que je commence à me méfier de la diagonale là avec ça qui pourra arriver enfin dans ce sens là c'est pas dangereux mais s'il arrive à mettre la dame et le fou il peut attaquer par là ok je suis obligé de reprendre comme ça 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 m'embête un peu ce qu'il vient de faire parce qu'en termes de structure de pion je me retrouve avec un pion qui est isolé c'est à dire qu'il peut pas être défendu par un autre pion et bon c'est c'est pas grave mais ça évite quoi après on pourrait à l'inverse considérer que ce pion il est bien parce qu'il est passé il peut pas être contesté par d'autres pions pour aller faire dame mais bon on n'en est pas là encore je pense juste f6 est très bien ici protégé par le cavalier et par la tour sinon j'aurais pu aussi mettre la dame proposer l'échange de dames avec un pion passé comme ça c'était peut-être ok mais ça c'est ça c'est les trucs que tu vois quand tu regardes le très haut niveau c'est ça c'est acquis genre il ya un pont passé la finale elle est gagnée moi ça moi j'en suis pas encore là mais de ce que j'ai compris c'est pas mal ok je prends avec le fou ici alors là il ya un truc qui est bien c'est que il vient d'échanger un fou contre un cavalier alors qu'en théorie la paire de fou c'est plutôt bien c'est autant entre fou cavalier deux cavaliers bon un petit peu mieux fou cavalier je pense mettre pas grand chose mais avoir deux fous c'est quand même bien mieux que fou cavalier alors où est-ce qu'il peut aller à rien de bien méchant je vais juste développer ma tour prendre la colonne ouverte puis on va peut-être commencer à avancer le pion tout simplement alors je vais faire ça et je menace pas grand chose parce qu'en soit on serait le cavalier qui défend j'aurais pu faire ça je viens de voir et je vais essayer de conserver ma paire de fous merde je viens de donner un pion est-ce que je donne vraiment un pion parce que derrière je sais pas c'était pas bien joué ça il a pas vu moi je pense je vais pas m'embêter je vais prendre là tant pis pour la paire de fous s'il rentre il peut peut-être faire des échecs perpétuels moi je pourrais ramener la dame a juste obligé le foie reculé un petit cran ça va me permettre d'attaquer le pion là plutôt comme ça si je peux mettre la deuxième c'est incroyable et juste s'il rentre là il faut que je rentre ici pour empêcher où est-ce que je rentre là carrément il faut que je garde la protection sur le pion donc ici c'est pas mal 3 minutes 30 faut que je commence à faire gaffe au temps un peu gaffe là la tour elle est en prise j'avais pas fait attention donc d'abord on bouge un coup le roi oh c'est bien joué ça est-ce que c'est vraiment bien joué des sexy je prends là il prend là mais ça a l'air de marcher son truc ça a l'air de marcher ouais je pense que ça passe pas ce que je veux faire c'était bien joué ce qu'il a fait j'aurais pu laisser la qualité là et continuer mais c'était bien joué joué je prends la tour non mais je suis con là je prenais je prenais le fou je suis débile putain je voulais faire un truc ça a marché je le fais pas genre fallait pas qu'il joue ça en fait j'avais vu un moyen où il s'en sortait et il n'a pas du tout fait le moyen où il s'en sortait là putain je le donne madame je suis trop con justement c'est ce que je voulais faire en fait s'il remet la tour là moi le plan c'était prise prise et je reprends le fou et dans l'histoire j'ai gagné donc c'était vraiment pas bien joué son truc mais moi j'étais persuadé qu'il n'allait pas faire ça du coup je suis complètement sorti de la tête de prendre le fou ce que je pensais qu'il allait faire c'était d'abord prendre et ensuite faire ça c'était ça le coup logique et je pensais qu'il allait faire ça et dans ma tête j'ai viré le raccourci du goût c'est un peu dommage du coup j'aurais pu gagner si j'avais anticipé qu'il allait mal joué oh là la vache je m'en souvenais plus de ce qu'il faut faire ça me dit quelque chose ça j'ai regardé la vidéo de blitz stream la sicilienne facile la lapine mais je sais plus ce qu'il faut faire c'est le fou enfiant de kéto là non ça me paraît bizarre on est bien ouvert on va juste garder le centre et pas trop se poser de questions est-ce que je la joue en française parce que j'échange incroyable le site de vidéo échec hello from the other side est ce que je prends non je vais je vais la jouer tranquille comme ça ça me dérange pas trop ça est ce qu'on peut envisager quelque chose comme ça s'il avance moi j'aime bien jouer ça en fait tant mieux s'il me prend c'est bien s'il me prend pas si je fais ça 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 qui ramène la dame c'est pas pour tout de suite hein ah par contre là ouais non c'est pas génial ce que j'ai fait après c'est défendu deux fois donc ça va on va faire ça et ça oh j'échange on peut sortir la dame si j'échange juste me positionner là on va faire fou là on essaiera de faire cavalier là d'amener la dame et d'attaquer son roi peut-être faire ça plutôt pour l'instant je pense que ça tient bien on me fout là il sera un petit peu mieux bon j'ai pas le choix je dois roquer je reprends avec quel pion si je reprends avec le pion là ça lui fait techniquement un pion passé sur le papier ça fait une très belle casse pour mon cavalier et ça c'est un peu une faiblesse quand même moi j'ai trois pions contre deux là à gauche qui peuvent passer je vais te reprendre avec celui là ok j'ai la prise en passant là qui est possible je sais pas si elle est bien non ça va pas l'air très bien de faire prise en passant ici plutôt tranquillement me rabattre là j'en sais pas parce qu'on peut faire la prise en passant qu'on doit toujours la faire là ma structure de pion elle est mieux comme ça je pense et je vais aller attaquer l'aile roi je pense déjà un petit G4 des familles ça peut faire plaisir allons-y on aime bien le G4 ok ça couvre la dame en plus donc là direct je peux faire ça parce que le pion en plus est plus attaqué il revient défendre je peux faire H4 pour défendre le cavalier il continue à attaquer qu'est-ce que je fais avec mon roi là ? non il n'y a pas de bêtise en prenant là si je bouge le cavalier par contre là la dame elle arrive merde c'est peut-être là que j'ai un petit peu abusé ok je vais devoir revenir là du coup pour défendre mais on peut quand même prendre du cavalier ok ouais yeah 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 il y a ça qui saute après si j'ai changé que je ramène la dame Bonjour Tars, Shaman a gagné une Open Cup Nice La 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 Pour les gens qui ne savent pas jouer aux échecs comme moi, le Elo il y a un niveau max, ça veut dire quoi ? En fait c'est un classement, quand tu gagnes tu montes, quand tu perds tu descends C'est un peu ta MMR quoi, et plus ton adversaire est fort, plus tu vas gagner de points, plus il est faible, plus tu vas en perdre Ok je vais faire ça, s'il prend il y a dame H4, il n'est pas bien Et là maintenant je vais faire D6 Je ne peux pas genre prendre là, il reprend Je fais échec et je prends là bas Bah si, si je peux Oui monsieur Mais ça ce que je comprends pas c'est que Genre lui c'est son ouverture quoi, c'est ce qu'il joue Il s'est dit je vais jouer le Gambit du Roi, machin Là je fais une pauvre ligne à la con Genre je bouge un fou, je prends son cavalier Et il perd C'est pas normal, il est censé Genre quand tu joues ton ouverture à toi, t'es censé la connaître On va accepter la revanche Je comprends pas Ça c'est le genre de truc qui arrive quand le mec fait ton ouverture Tu rentres dedans tout ça Mais je sais pas, je sais pas, j'ai pas compris Tu pourrais participer à une guerre des subs de Bleed Stream Ce serait fun Ouais On fera ça A l'occasion Il fallait faire C3 et pas D3 tout à l'heure Ah non là Là ou la partie d'avant De son côté Je sais pas Non moi j'ai bien envie de faire ça Ça me plaît bien Je cherche pas forcément tu sais à prendre les gros avantages sur les ouvertures Moi je veux juste Ne pas être en désavantage en sortant de l'ouverture Oui italienne avec C3, D4 je connais Je connais vite fait mais j'ai pas envie J'ai envie d'être chill J'ai pas trop Je le fais pas ça d'habitude Bon en théorie prendre la paire de fous là c'est pas mal J'ouvre la colonne de la tour mais Je sais pas trop quoi en penser Peut-être que là je vais faire C3, D4 maintenant Non parce que lui il est plus défendu En fait j'aime vraiment mettre la dame en B3 pour taper là Je vais tranquillement faire roi H1 Monter Comme ça s'il fait le sacrifice je peux vite mettre la tour là Je sais pas si roi H1 empêche vraiment le sacrifice ici Bon en tout cas il choisit de pas le faire J'ai l'air d'avoir une bonne attaque quand même Dame D2 et je prends là carrément Non Alors tout à l'heure on s'était un peu embrouillé En partant vers là bas avec le cavalier On va peut-être plutôt le mettre en H2 J'ai mis ce clic J'ai mis ce clic Ça me saoule ça Mettez une option pour qu'on puisse pas bouger les pièces Sans les Sans les faire glisser Ça va il a pas vu En gros là il prenait là Si je reprenais mon cavalier il sautait derrière Heureusement il a pas vu Du coup je m'en tire vraiment bien A3 pour garder la paire de fous Ah oui bah effectivement pour pas qu'il refasse exactement ce que je lui ai fait Avec cavalier là et ça Il faudra que j'y pense pour les prochaines parties C'est pris Peut-être qu'un coup de Dame D2 aurait quand même pas mal aidé. Pour pouvoir ramener directement la Dame ici après sacrifice de fou. Alors ça, c'est très ambitieux de sa part. Parce que m'ouvrir la colonne comme ça, il y a un réel danger. Même si je n'ai pas l'impression de pouvoir concrétiser tout de suite. Je ne peux pas ramener ma Dame, il y a le cavalier. Est-ce que là, le sacrifice y passerait ? Il se pris cette Dame-là. Il peut juste défendre en mettant sa tour ici. Je fasse gaffe, s'il arrive avec sa Dame ici, je suis échec. Si jamais je décide de prendre. Je vais juste reculer. On va consolider un peu ici. Doubler les tours. Peut-être juste Dame G2. Ça peut marcher ? Non, il va juste jouer ça. Sacrifice de fou pour bien ouvrir. C'est ce à quoi je réfléchis depuis tout à l'heure, mais... J'ai l'impression que ça ne passe pas du tout. Tac, tac, je prends avec le fou. Je n'attaque pas vraiment le cavalier, c'est protégé par la Dame. Non, écoute, je vais doubler les tours. Peut-être maintenant ? Non, je ne pense pas. Bon, il peut aller là. Pas trop grave. Dame B4. Bon, elle ne fait pas grand-chose, mais pourquoi pas ? Ouais, ce serait un peu mieux. Je défends avec le Roi. Sinon, je peux faire un coup de Marlou, comme certains diraient. ou juste, je défends mon pion. Et s'il prend, je mets la tour là, et sa Dame peut aller nulle part. Il faut juste que je défende le pion. Il faut juste que je défende le pion. Donc, je commence à faire un coup de Marlou, là, je défends avec le Roi. Je pense que je fais ça en coup intermédiaire. Ah, mais il peut mettre sa Dame, là. Oh, en plus, je n'ai plus que 3 minutes, là. Il faut que je fasse attention. Je ne sais pas trop quoi penser de la prise ici. Bon, il a l'air de défendre. On a déjà chassé la Dame. Si elle vient... Si elle retourne là, je pense que ça va pas en sacrifice. Si elle va là, je ne sais pas trop. Je peux contourner, peut-être. Faut que je fasse gaffe au temps, là, je vais accélérer. Je vais ramener le fou, là. En enfilade. C'est une belle partie, là. Faut vraiment que je fasse gaffe au temps, parce que... Elle est trop stylée, la game. Je n'ai pas envie de la perdre bêtement. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va arriver. Comment ce Cavalier, il peut être aussi solide en défense, alors qu'il est moche, là ? C'est un peu, je ne sais pas. si j'avance lui peut avancer pas le choix il va mettre la dame ici moi j'ai pas le temps de réfléchir let's go prise en passant je peux prendre là je peux prendre là non là ça ça passe pas ah si avec la tour si ça passe il aurait dû mettre le cavalier devant tout s'écroule sais-tu s'il y aura bientôt un millisette extension pour non les acheter avec des golds en théorie ouais il y aura un millisette d'environ un mois un peu plus d'un mois et on pourra bah si c'est pareil l'acheter avec des golds mais y'a rien qui a été annoncé tu avais un bon fou aussi qui venait à ces dames tours il y a quelques coups je sais pas si c'était bien on va regarder la partie était super intéressante on va l'analyser ouais là le d3 il est effectivement un peu moins bien que ouais avec un c3 d4 mais en vrai c'est ok il propose tout de suite d'aller chercher le fou avant de roquer et là par contre maintenant il veut plus que je le fasse c'est pas bon ça dame f6 je prends trop cher je suis intéressé par la ligne là ça a pas l'air si ah ouais ça double les pions du coup ok c'est pas ce qui a été joué ah oui il y tient au h3 apparemment faut pas le laisser là le fou roi h1 est pas bon ouais y'a d5 qui peut partir ok ok faut que je fasse gaffe je le fais jamais là d'habitude le cavalier a4 et échanger le fou mais derrière ma case d5 elle est très vulnérable ouais j'ai pas pensé à ça mais là je suis pas bien ouais ok y'a le d5 qui peut faire là depuis un bout de temps et ça non mais oui attendez là ça marche pas genre ça je peux prendre là oui ok non ça marche pas ok je pensais que c'était pas bon en fait ça c'est le misclic que j'ai fait mon misclic était bon en fait je pensais que ça marchait pas parce qu'il y avait le cavalier qui sautait derrière mais j'ai pas pensé que le cavalier pouvait prendre une pièce effectivement la g5 aurait été un peu mieux ok depuis tout à l'heure il va jouer d5 il le fait pas ça y est il le fait ouais là il devait prendre et échanger les dames derrière pourquoi pas moi je consolide le d4 il est osé non on double les tours le roi qui défend c'était bien vu apparemment la tour ici parfait dame f2 je vois pas l'intérêt dame f2 dame h4 dame prend h4 tour prend h4 et le cavalier doit bouger ok et ça ça c'était ça c'était pas bon là c'était fini là ouais là c'est fini effectivement il fallait qu'il défendre avec le cavalier ça aurait pu tenir un peu plus ok c'était sympa comme partie j'ai adoré ok on va refaire une ou deux et ensuite on passera sur du hearthstone aïe je sais plus ce qu'il faut faire là en vrai d4 ça passe non je sais pas je vois la position ça a l'air plutôt cool pour moi on fout b5 menace d4 il peut faire à 6 c'est pas top et si je fais tout de suite des 4 euh des 5 pardon non c'est pas incroyable je vais développer mes pièces tranquillement notars qu'on va tu toujours un plaisir de te voir de bon matin avec un café avant le boulot qui plus est pour un réveil cérébral grâce aux échecs euh bah écoute bienvenue au final mon fou il est bien là il tape là bon c'est pion je sais pas si c'est c'est peut-être une bonne chose pour lui qu'il a avancé ses pions je saurais pas trop dire merci pour l'abonnement des longs deals il y a foudé 5 peut-être qui est bien ici je sais pas trop sinon juste euh juste ça hein parce que là prise 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 sa tour est bien placée j'ai cavalier g5 qui est ok non parce que sa tour elle arrive là avec le fou derrière là j'ai pas envie d'ouvrir la position là donc j'hésite entre soit d5 soit fou d5 qui menace de prendre le cavalier et la tour derrière donc il est obligé de défendre le cavalier il peut le faire soit avec la tour soit avec la dame soit avec le fou il a quand même plein de possibilités et en fait le défendre avec la tour non c'est pas bon parce que s'il défend avec la tour ça positionne sa tour sur une colonne ouverte et c'est pas bon écoutez je vais juste faire d5 il y a le cavalier là qui est chiant putain et du coup mon fou est horrible voilà tant pis hein je perds la paire de fous enfin je sais pas ce que je perds mais je suis vraiment pas à l'aise d'ici j'ai envie d'échanger des pièces et au tars suite du poulet ou légende ce matin ouais après cette partie je pense ou la suivante on verra encore une ou deux parties oui parce qu'on est au rang tarstiflette faut pas rater ça et puis il y a eu toutes les 4 hebdomadaires je vais gagner plein d'xp plein d'xp plein de booster ça va être chouette c'est quand même sacrément con parce que je suis parti d'une position où j'avais quand même D4 et E4 plein centre rien que pour moi et là je me retrouve dans une position où je suis pas bien j'avais l'impression que là au moment de l'ouverture ah j'étais quand même très très bien après pour l'instant je vois aucun coup incroyable de son côté genre il peut récupérer les petits avantages stratégiques mais j'ai pas l'impression pour l'instant de perdre du matériel ou voilà bon je pense que je vais pas roquer pendant cette partie à mon avis mon roi il va être en E2 sur l'ensemble de la game par contre je vois pas comment je sors mon cavalier je sais pas où je le sors comment je le sors il n'y a pas il n'y a pas de place je dois peut-être faire F4 ça m'embête de pas sortir le cavalier tout de suite mais j'ai pas de case si je le mets là derrière j'ai nulle part où aller qu'est-ce que je vais atteindre comme case ça là il faut que j'aille là il faut que j'aille là donc il faut que je fasse genre tac 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 c'est long et du coup je peux pas faire F4 enfin F3 pardon non mais je peux commencer à faire ça ça c'est ok et au moins je peux ramener la tour c'est stressant cette position j'ai plus que 5 minutes il faut que je me dépêche mais ouais le cavalier doit aller en C6 oh attendez il y a peut-être un autre plan possible là on va faire ce qui était prévu donc Roi E2 il n'y a pas de fourchette possible je peux faire ça dans Filad pardon ok changement de programme Roi E2 on va doubler les tours et on va attaquer la colonne là-bas j'aimerais juste qu'il fasse ça pour que je gagne un temps oh mais bon mon cavalier il tape sur mes pions mon fou tape sur mes pions catastrophique je pense que je ne dois pas essayer de garder la paire de fou un fouet d'âme qui arrive oh la 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 putain je ne pouvais pas prendre là le coup f3 il va arriver je préfère d'abord prendre la colonne menacer lui faire un petit peu peur en fait par ici même si je pense qu'il ne se passera rien c'est une bonne case pour la tour ça aussi f5 il faut que je fasse gaffe en surprise prise là il y a ça qui me fait perdre la game il y a encore toutes les pièces et je vais défendre un pion en E4 avec le roi qu'est ce que je suis en train de faire jamais ça tient cette histoire jamais ça tient mais bon c'est beau jeu puis bon sera malentendu il voit pas que son cavalier est en prise par madame un petit coup fourbe ça une petite tarcerie non mais genre il y a tout il y a ça tout ces pièces sont tellement actives de partout et moi mon fou il tape mon pion mon cavalier tape mon fou et mon pion et je vais mettre un pion ici pour que mon cavalier tape un autre pion catastrophique ok ça repart il a vu 5 5 5 6 7 11 11 13 15 15 mon plan de jeu c'est toujours bouger le fou faire cavalier là, cavalier là et le cavalier sur une de ces deux cases ok je reprends du pion je reprends du cavalier et du pion je fais ça il y a ça horrible la position mais je n'ai plus de temps je ne peux pas faire ça parce que non ça ça passe pas en fait cavalier là c'est chiant attendez sinon je me barre avec mon roi c'est peut-être ça encore le plus simple j'allais me cacher là je peux mettre échec mais ça ne fait rien s'il fait cavalier là je peux échanger fourchette royal non c'est défendu il y a le fou merci alpha gg pour l'abonnement il faut que tu liquides toutes les pièces pour simplifier il faut surtout que je ne perde pas autant ça va se jouer autant là c'est impossible que lui ou moi on finisse en 3 minutes oh putain il y a la fourchette là ah moi j'avais vu celle-ci ah oui celle-là elle est jolie ah celle-là ouais ok je ne l'avais pas vue là on est sur une belle fourchette ceci dit on remarquera que mon fou maintenant ne tape plus sur un pion mais à sa diagonale libéré délivré voyons le positif toujours être positif alors quel misclic de l'adversaire on peut espérer ici regardez moi ce fou il est si fort c'est fini ici et 2 minutes 40 ça paraît compliqué pour espérer une victoire autant ouais je peux faire échec et échec mais ça gagne pas non ça gagne pas ça ne réduit pas je peux même pas faire échec et à s'en fout là bon si il y avait plus de 2 minutes évidemment je serais parti de la game mais là bon voilà voilà C'est parti. Je ne peux pas tenter le xh5, oula qu'est-ce qu'il fait ? Menace mat en 2. Attendez, parce que s'il prend e4, là je peux faire fou e6. Il doit bouger le roi, et derrière, tour a8, il perd la dame. Et il reste 50 secondes. Enfin, il perd la dame, c'est un bien grand mot. Il perd la dame contre une tour, et du coup, on revient à égalité. Je suis trop chaud, si je la gagne, c'est incroyable. Oh putain, il l'a vu. Il l'a vu, il l'a vu. On va donc profiter de nos pions passées. Oh, c'est perdu. Oh putain. Non ! Non ! 17 secondes, il a largement le temps. Je reconnais ça, c'est un pâte. Ah, j'ai perdu autant. C'est moi qui ai perdu autant, quoi. J'aurais dû faire plein de pre-move. Bon, on en refait une, elle était moche celle-là. Et ensuite, on change. La pub, puis rip. Attendez, rip, rip. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pas vu la fin. J'allais remonter, mais j'ai perdu autant. Pas du tout. Merci pour l'abonnement, Spinou. Ah, j'aime pas ça. J'aime pas du tout cette ouverture. J'aime pas. J'ai fait l'ouverture de MVL. Ah non, j'ai menti. J'ai joué beaucoup et tant plus. Ouais, j'ai joué jusqu'à ce que j'ai genre 12-13 ans. Qu'est-ce qu'il me fait ? En fait, le problème, c'est que si je fais ça, il prend. Et là, c'est la dégringolade. Si je lui permets d'ouvrir la colonne E, il y a la tour qui arrive sur mon roi. Je suis foutu. Je pense que j'ai plutôt intérêt à faire ça. Et même là, je suis pas serein. Est-ce qu'il y a quoi ? Il y a cavalier prend. Tu feras gaffe, la taxis de la dernière vidéo ne fonctionne pas. Ah ouais ? Ok. ... ... ... Ça marche là-bas ! Mais ça me fait rire ! On le fait transpirer un peu ! C'est un peu mieux je pense par rapport au fait que ma dame ne soit plus en enfilade avec la tour là derrière s'il fait ça. On peut prendre là ! Si je prends là c'est un peu chiant il y a échec. Si je prends là il reprend là non c'est catastrophique. Est-ce que je reprends pas du pion B ? Je peux prendre là ! Si je fais ça il y a tour qui arrive échec voire même la dame et... Non c'est pas bon ça. ... Non mais je vais prendre comme ça. Alors je vais pas... Je vais pas chercher trop compliqué. Il va peut-être mieux mais... Merci Horm Alpha pour ton abonnement. Bon à partir du moment où j'ai roqué de toute façon c'est... Au final j'ai roqué j'ai un pion de plus. J'ai une attaque sur l'aile roi là. On va faire D5 tout de suite plutôt que D6. Je pense cavalier G6 c'est pas mal hein. Ou alors... Ou alors F6. F6 c'est pas mauvais non plus hein. J'aime bien F6. Comme ça mon cavalier il bloque quand même la colonne. Ça évite qu'il vienne s'infiltrer. Alors il aurait pas pu venir s'infiltrer ici parce que je voulais mettre le cavalier là. Mais dans l'idée ça me laisse de l'espace. Qu'est-ce qu'il fait ? Bah et alors ? Ah il y a la tour ok j'avais pas vu. Je comprenais pas je croyais qu'il voulait prendre de la dame et essayer de me mater mais c'était pas possible. Ok. On va devoir sortir le grand jeu. Non ça passera pas hein. Ça ne passera pas c'est donc perdu. Mais bon quitte à perdre autant tenter du beau jeu. Sur un malentendu ça peut passer. C'est bien joué ce qu'il m'a fait là. J'avais pas fait du tout. Le problème c'est qu'il y a son fou qui est à l'autre bout qui défend. C'est terrible. Faut en G4 jouer sur la dame. Ah bah j'avais des bons coups clairement hein. Je les ai pas faits mais j'avais moyen de faire des trucs pas mal. Bon écoutez au point où j'en suis. On amène tout on voit ce qui se passe. Perdu pour perdu. Ça fonctionne mais pas du tout. Parce que je fais ça il ramène la dame et donc j'ai rien. Bon bah rip hein. Qu'est ce que vous voulez que je vous dise. Il n'y a pas de coups fourbes qui peuvent passer. Non. Oh c'est complètement perdu ici hein. Ah en vrai il est quoi plus 2 mais. Je peux pas me sortir de cette affaire. Il n'y a pas de perpétuel. Pas moyen de gratter la tour. Hum. 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 J'ai vu un coup de marlou dans le chat. C'est parfait pour quitter ce stream et perdre de toute beauté. s'il prend du roi effectivement on gagne la dame c'est exactement le genre de coup qu'il fallait pour arrêter ce stream c'est perdu de toute façon oh non il a été malin bon je me serais bien battu faudra avouer quand même allez on va repasser sur du hearthstone on va arrêter le massacre voilà je voulais juste regarder vite fait ah dame là c'était pas bon effectivement j'ai voulu faire le malin mais c'était pas top et là moi c'était quoi le bon coup prendre 2b ou prendre 2d ok les deux étaient bons un peu mieux 2d apparemment mais je suis devant après ça ah oui j'ai le pion de plus en vrai j'ai le pion de plus j'ai tenu si j'ai pas fait le le f6 là qui m'a complètement il a trop bien joué en vrai mais si j'ai pas fait le f6 c'était bon il y a tour 8 que l'ordi propose qui était parfait c'était le bon tour cavalier g6 c'était pas incroyable si cavalier g6 ça passait aussi ouais c'était ok cavalier g6 au tour 8 qu'il fallait jouer cavalier à 4 what ah non à 4 ah non non c'était les tours de ok de l'adversaire je comprenais pas ok ok bon allez on va passer sur du heurtsstone je reviens dans une minute bah non même pas en fait en fait non on va lancer direct non allez une petite pause de une minute et je reviens à tout de suite ok voilà けど oui ça fait que tout Merci.